Un éboulement mortel la semaine dernière, parlons de cet infanticide. Un bouddha, une jeune dame, met au monde un bébé de sexe masculin, puis décide de le jeter dans les latrines. Prise à partie par les habitants de son quartier, la présumée criminelle, son sort grâce à l'intervention des éléments de la brigataire. L'île Pédu et Marius Ngassa pour les précisions dans cet élément. Dans ce sceau, un être qui n'a pas demandé à naître, en lui et place d'un berceau confortable, sa mère a décidé de le précipiter dans un wessé traditionnel. La scène se déroule au quartier Nylon, au lieu dit Carrefour en 2000, à Bouddha, dans les Bamboutos. Choquée par cet acte ignominieux, la population décide d'en dégoutre avec cette présumée meurtrière. Tomber, maintenant je dis à ma choc, ça tomber. On a dit que c'est moi qui ai un foule, ça. Comme ce n'est pas moi que j'ai fait ça. Donc tu ne savais pas que tu étais en scène ? Oui, je ne savais pas. Estirpée de la foule, elle est conduite dans une clinique de la place en attendant l'intervention de la brigade de terre de Bouddha, venue calmer cette population déjà en colère. Cette dernière n'y l'est fait. Pourtant, cette infirmière affirme l'avoir reçue la veille et prescrit en urgence une échographie. Quand elle est arrivée, on a coupé ce premier malade, comme elle a dit. Là on nous a été repoussés de comprendre qu'on a été en scène. Mais la dame qui l'a amenée quand même, dit qu'elle était en scène. Elle a accouché, on est venu l'appeler chez elle. On est venu l'appeler chez elle. Donc arrivé dans les toilettes, elle a trouvé l'enfant couché avec le cordon. Donc quand elle a venu apprendre que je savais le cordon, le sexe masculin est bien formé. Là parce que l'enfant était encore actif. Les sapeurs-pompiers absents, les voisins se sont organisés pour accompagner sous terre le corps sans vie de ce bout de chou de sexe masculin qui ne demandait qu'à pousser son premier cri dans une maternité.